Bonjour, bienvenue sur Cinéma Indépendant. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon cinquième long métrage, FFI contre Zombies, qui date de 2020. Alors que je pensais que Gamer ou Hacker, mon quatrième long métrage, serait le dernier, quelques années plus tard, j'ai d'un seul coup trouvé la motivation nécessaire pour me lancer dans une cinquième aventure. Cette motivation m'est venue de la politique et de la situation de plus en plus catastrophique de la France. J'ai connu les années 70 et le début des années 80 avec une France libre, indépendante et agréable à vivre. Seulement, cette période encore heureuse de la France était un leurre. Elle n'était que le fruit de la France d'avant, mais le vert était déjà dans le fruit. La pression de l'idéologie de gauche, issue de mai 68, était de plus en plus prégnante dans tous les secteurs de la société, s'installant comme un parasite. A cela s'est ajoutée la pression économique de la mondialisation et la pression de l'immigration massive. Les trois éléments combinés, alliés de circonstances, ont sapé la France, chacun à leur manière. Malheureusement, comme ce travail de sape s'est effectué progressivement, selon la technique des petits pas, je ne l'ai pas remarqué d'emblée. Ce n'est que vers 2006 que j'ai soudainement pris conscience du basculement de la France dans l'enfer de l'idéologie de gauche, destructrice et de la mondialisation. C'est alors que j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la politique que j'avais toujours laissé de côté auparavant. N'ayant pas la vocation pour faire de la politique mon métier, je me suis dit qu'à mon niveau, en tant que réalisateur de cinéma, je me devais de faire un long métrage pour montrer le déclin de la France soumise à l'idéologie de gauche immigrationniste et à la mondialisation pour alerter les français du danger qui les guettent, eux et la France. Pour traiter ce sujet, j'ai choisi d'utiliser comme support le film de zombies qui se prêtait parfaitement à cet exercice. Bien entendu, comme ce film était destiné à éveiller la conscience des français, j'ai choisi de le tourner en français, avec des acteurs français en France. C'est donc un film patriote, et c'est un des seuls longs métrages patriotes français de ce siècle. Je n'en connais pas d'autres. Je mettrai mon film FFI contre zombies en parallèle avec le roman Le camp des saints de Jean Raspail, roman publié en 1973 et qui alertait du danger de l'immigration dans les sociétés occidentales. Jean Raspail était un visionnaire car il avait prédit la crise migratoire que nous vivons depuis quelques décennies. Mon film n'est pas aussi visionnaire car il ne fait que constater ce que l'on essaie de camoufler de plus en plus difficilement à coups de propagande gauchiste, le déclin et la chute de la France. La propagande gauchiste ne pourra plus continuer à nier la réalité très longtemps. Quand les français auront été saignés à blanc au portefeuille à coups d'impôts et de politiques écologistes et immigrationnistes délirantes, et qu'ils n'auront plus les moyens de se nourrir ni de se chauffer, ils n'auront plus d'autre choix que de sortir les fourches et les pics pour se faire justice. Justice. Précision importante concernant le long métrage FFI contre zombie. Il existe deux versions de ce film, une temporaire incomplète et une définitive complète. Explication. Début 2020, j'ai effectué un premier montage temporaire du film alors qu'un certain nombre de scènes prévues n'avaient pas encore été tournées. Cela dit, même sans ces scènes supplémentaires, cette version incomplète du film pouvait se suffire à elle-même. C'est pourquoi, quand il y a eu le confinement de mars 2020 à cause du Covid, je me suis dit que les gens étant bloqués chez eux, ils seraient plus enclins à visionner des films. J'ai donc pensé que ce serait une bonne opportunité de faire connaître mon long métrage en le diffusant gratuitement sur YouTube. Cela a permis à 2400 internautes de visionner la version temporaire de mon film. Pendant ce temps, j'ai tourné les scènes supplémentaires prévues ainsi que d'autres que j'ai ensuite intégrées au film. Jusqu'à obtenir en 2023 la version finale de FFI contre zombies. J'ai alors retiré la version temporaire de YouTube. Pour éviter toute confusion, cette version définitive est titrée FFI contre zombies, édition finale. Voilà, j'espère que ces précisions vous ont permis d'y voir plus clair. Ici, l'ombre. Les Français parlent au français. Pour protéger la France contre les zombies, rejoignez les guerriers de l'ombre. Nous avons besoin de vous. Ce film est disponible en VOD sur la chaîne dont vous trouverez le lien en description. Si vous trouvez le film à visionner ailleurs que sur le lien indiqué, sachez que cela est une fraude et que vous enrichissez des fraudeurs qui exploitent sans vergogne le travail d'artiste indépendant. Il y en a malheureusement bien plus qu'on ne le croit. Si la vidéo vous a plu, merci de penser à vous abonner, à mettre un coup de pouce et à la partager. Cela aiderait beaucoup la chaîne qui en a bien besoin. Merci d'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !